Alors c'est pas le seul à arrêter sa carrière internationale après la coupe du monde il y a d'autres joueurs de l'équipe de France qui l'ont fait et il ne l'a jamais caché le grand moment de sa carrière qu'il voulait vivre c'était une coupe du monde et il a quand même orienté la pression pour réintégrer l'équipe de France sur la coupe du monde la coupe du monde elle passe avec un nouvel épisode très certainement de Dallas qui a tort, qui a raison, en fait peu importe c'est encore une sortie de route terrible pour cette équipe de France et pour Benzema qui décide d'arrêter après ce nouvel échec, qu'il arrête de vouloir se faire mal qu'il arrête d'avoir à chaque fois quand même, il en prend pas mal dans la figure quand même Benzema y compris depuis la sortie de Didier Deschamps peut-être qu'à 35 ans je crois qu'il doit pas être loin des 34, 35 ans peut-être qu'à ce moment-là il se dit c'est bon, c'est bon si pour le coup on ne veut pas de moi je vais rester à Madrid où on veut de moi c'est une certitude puisque déjà c'est la troisième plus grosse défaite pour les Anglais qui avait perdu de 76 points contre les Australiens en 98 et de 58 points contre l'Afrique du Sud en 2007 donc dans toute l'histoire du rugby anglais c'est la plus grosse défaite et puis la semaine dernière rappelez-vous on avait parlé de cette opportunité de consolider l'ensemble du chemin sur lequel les Bleus étaient lancés autour de Fabien et son staff et d'essayer d'aller utiliser l'ensemble des différentes formes de jeu le jeu au large, le jeu dans l'axe profond, les phases statiques, la dépossession, la possession, le jeu au pied, etc. et sur ce match, il n'y a pas besoin d'être un technicien, d'être un entraîneur il suffit juste d'être un amoureux du rugby et il y en a des centaines de milliers, de millions ils ont tout vu, ils ont vu de très grandes passes, du petit jeu au près ils ont vu des ballons ramassés très dynamiques, ils ont vu des jeux au pied ils ont vu des pressings et des rideaux défensifs, des contestes ils ont vu des mêlées extraordinaires, des touches, ballons portés on a absolument tout vu et dans cet entre de Twickenham devant plus de 80 000 personnes c'est juste historique, c'est juste dingue Oui, on a été surpris effectivement de voir que finalement celui qui menait le combat des deux c'était Carlos Takam, alors qu'on avait vu sur les derniers combats de Carlos sur même les dernières années d'un boxeur de 42 ans avec sa science de la boxe lui désormais il préfère attendre et contrer, contrer de façon explosive c'est ce qu'il avait fait contre Joshua, c'est ce qu'il avait fait contre Joyce donc on s'attendait effectivement qu'avec sa taille de mètre 0-1 son allonge et la qualité de son direct du gauche finalement Tony Yoka allait mener les débats et surtout éviter de voir Carlos Takam trop se rapprocher éviter le combat au corps à corps et maîtriser tactiquement le combat et ça a été effectivement tout le contraire ça a été vraiment une énorme surprise effectivement de voir que finalement il n'avait pas il n'avait même pas le ressort physique finalement il n'arrivait pas à contenir les assauts de Carlos Takam normalement il voit que sur le direct du gauche avec cette taille-là, ce poids-là, il était quand même à quasiment 114 kg normalement là il doit stopper il doit stopper son adversaire et à aucun moment il n'a rien un second souffle, la saison elle est ratée quoi qu'on en dise Champions League éliminée Coupe de France éliminée maintenant un petit souffle parce qu'ils ont 4 matchs on va dire un peu plus importants que la fin parce qu'ils vont recevoir 3 fois des équipes qui sont quand même dans le cours Rennes, Lyon et Lens et ils vont aller à Nice donc ça peut un peu les motiver après les 4 derniers matchs eux ils vont servir d'arbitre pour les équipes qui peuvent descendre les 4 derniers matchs c'est Strasbourg-Angers-3-Ajaccio donc ils vont servir entre d'arbitre pour essayer et tous les autres les malclassés vont espérer que les parisiens ne lâchent pas mais c'est vrai que c'est compliqué comme tu le dis Joris 10 points d'avance le championnat c'est fini ils vont terminer en roue libre chacun va déjà commencer à penser à son avenir alors c'est vrai qu'il y en a peut-être qui vont avoir un temps de jeu supérieur mais c'est compliqué d'avoir un second souffle dans ces conditions et c'est d'autant plus compliqué pour Christophe Galtier qui lui doit penser à chaque match bon est-ce que je vais finir la session ça sera déjà bien et après est-ce que je vais commencer la suivante donc ça va être ça l'histoire et c'est compliqué pour un entraîneur de toute façon c'est un métier compliqué on n'est pas là pour se plaindre mais ça le devient de plus en plus c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure